Encore une fois, je ne suis pas inquiet pour Israël, je suis inquiet pour le vivre ensemble en France. On met de l'huile sur le feu. Les Israéliens veulent la paix. Vous savez ce qu'avait dit Golda Meir ? Nous vous pardonnerons d'avoir tué nos enfants, nous ne vous pardonnerons jamais d'être obligés de tuer les vôtres. Les Israéliens sont en état de légitime défense. Ils essayent de se défendre. Et nous, en France, en permanence, parce que c'est sûr qu'ils sont plus forts, mais c'est sûr que c'est les seuls qui ont nos valeurs dans cette région du monde, de démocratie, de vivre ensemble, de droits des homosexuels, de droits des minorités, de droits des chrétiens, de droits des isidies, j'ai écouté un reportage tout récemment. Personne ne le dit. Personne ne le dit, il y a une chape de plomb. Ah, on va montrer des estropiés. Oui, il y a des blessés. Mais c'est de la faute de qui qu'il y a des blessés ? Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui ? Qu'ils construisent des hôpitaux ? Qu'ils construisent Gaza ? Qu'ils aient leur autonomie, leur indépendance ? Non, ils veulent l'État pas à côté, à la place d'Israël. C'est ce que dit le Hamas, qui est un mouvement terroriste, djihadiste. Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. Et moi, j'accuse aujourd'hui, en tant que député français, la télévision publique, le service public aujourd'hui, de mettre de l'huile sur le feu et d'appeler un prochain attentat un petit sémit en France.